... Je m'appelle Erwan, je suis DevOps chez Toucan Toco depuis un peu plus d'un an et demi. Je profite de ce talk pour vous présenter un sujet qui nous a été adressé, qui est de transformer notre solution, qui est une solution historiquement SaaS, en une offre on-premise, c'est-à-dire qu'on puisse s'installer chez les clients. Pour rappel, Toucan Toco, qu'est-ce que c'est ? On est éditeur de logiciels, on fournit une solution de data visualisation. Pour chaque client, on fournit une plateforme sur laquelle le client va uploader ses datas afin de construire des dashboards et des reports. Forcément, quand on manipule de la donnée de client, il arrive tout un tas de questions sur la sécurité, qui a accès, etc. Et donc, il y a plusieurs clients qui nous ont dit « Toucan Toco, c'est chouette, c'est vraiment bien. Cependant, je n'ai pas trop envie que ça soit en dehors de mon réseau. Est-ce que vous avez une solution à nous proposer ? » À l'époque, on n'en avait pas. Et donc, du coup, on a dû construire cette fameuse proposition. La première réflexion qu'on s'est dit, c'était « Oui, très bien, on va fournir une VM qui va contenir l'intégralité de la stack Toucan Toco. » La vérité, c'est qu'on n'a pas fait ça, parce que fournir une VM, c'est lourd, c'est fastidieux à maintenir. Et puis surtout, tous vos clients, ils vont avoir des providers de VM différents. Il y en a qui vont être sous Xen, d'autres sous VMware, avec des versions différentes, etc. Ça peut être vite pénible. Ce n'est pas grave, il existe Docker. C'est à peu près la même chose que… Enfin, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est la même chose que les VM, mais sans tout un tas de contraintes. Mais en fait, on n'a quand même pas choisi cette solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, énormément de nos clients, qui sont principalement des acteurs majeurs du CAC 40, ne sont pas forcément à l'aise avec cette technologie. Et donc, on ne voulait pas se couper une partie du business juste parce que la technologie ne convenait pas. Du coup, on est revenu un peu aux bases de l'édition logicielle, c'est-à-dire fournir un package qui contient notre source et un ensemble d'outils pour installer justement notre stack et avec une doc bien fournie. Et donc là, les points que je vais aborder, c'est les points qui nous ont semblé importants pour justement construire l'offre on-premise. La première, qui paraît assez évident, c'est de lister les contraintes et les requis pour faire tourner votre stack. L'enjeu n'est quand même pas anodin, c'est-à-dire que vous allez devoir dupliquer ce que vous savez faire dans un environnement que vous ne connaissez pas et en plus sur lequel vous n'avez généralement pas accès. Donc du coup, le seul moyen de vous en sortir, en tout cas pour débuter, c'est de réussir à lister de façon assez exhaustive et complète les requis et les contraintes. C'est quels sont les specs de la machine sur laquelle je vais faire tourner les applications, quels sont les OS que je supporte, les versions, de quels outils j'ai besoin pour installer la stack, etc. Nous, par exemple, il y a une contrainte assez forte qui est l'aspect réseau. C'est-à-dire que pour installer notre stack, on va récupérer tout un tas de sources sur différentes forges et plateformes officielles, tel GitHub, par exemple. Et donc, quand vous êtes dans un réseau que vous ne connaissez pas, il est fort probable que le réseau soit coupé vers l'extérieur. Donc du coup, il faut pouvoir lister l'intégralité de ces forges pour qu'on vous ouvre les flux, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Forcément, si vous écrivez des contraintes, les requis et les contraintes, vous allez devoir écrire beaucoup de docs. La doc, ce n'est pas seulement ce que je viens de citer, mais c'est aussi comment installer l'application, le détail de votre stack, avec vraiment les différentes briques qui vont être installées. Et donc, voilà. La doc, il y a eu un gros travail qui a été fait autour du, non seulement du contenu, comme je viens de citer, mais aussi de l'organisation, donc typiquement en ajoutant un moteur de recherche, parce que plus vous faites une doc fournie, plus ça devient un peu compliqué de s'y retrouver. Mais aussi, d'un point de vue visuel, en faisant une doc qui était, une doc vraiment jolie pour qu'il y ait l'adoption de vos clients. Un point qui est important, et qu'on a noté suite à des retours clients, c'est le fait d'être agnostique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'environnement que vous maîtrisez en SaaS, vous avez l'habitude d'installer votre application dans Slash Data, vos logs dans Slash Data Logs, etc. Sauf que vos clients, ils n'ont pas forcément cette même politique et cette même approche. Et ce n'est pas parce que vous allez vous installer chez eux que vous allez casser leurs habitudes. Donc, il faut vraiment que l'installeur que vous créez, que vous proposez, permette aux clients de configurer ce dernier pour être à l'image de sa politique en interne. Et donc ça, c'est pas mal de travail de configuration. De la même façon, nous, on a mis pas mal d'efforts sur l'aspect Feature Flag. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que notre stack Tocantoco fonctionne avec une brique Redis, une brique MongoDB, il y a un Nginx, il y a un Supervisor. Et en fait, certains de nos clients, ils savent déjà installer ça. Ils savent déjà le maintenir et ils ont déjà leurs propres habitudes entre guillemets sur ce sujet. Donc, ils vont vous dire « Oui, c'est très bien ce que vous faites, mais moi, je n'ai pas besoin d'installer tout ça. » Et donc, du coup, notre installeur doit permettre aux clients de configurer uniquement, enfin, de configurer uniquement ce dont il a besoin. Et donc, du coup, typiquement, un client qui serait à l'aise avec Mongo et qui serait proposé un cluster MongoDB, lorsqu'il va installer l'application Tocantoco, quand il va remplir le fichier de configuration, il va dire « Je n'ai pas besoin d'installer la brique MongoDB, mais par contre, tu vas parler au MongoDB qui se situe à telle IP et sur telle port. » Un autre point qui est assez intéressant et qu'on oublie souvent, c'est l'aspect monitoring. Les gens qui vont installer votre application, ils ne savent pas comment fonctionne votre application. Et surtout, ils n'ont pas à savoir. Eux, ils veulent juste savoir si c'est OK ou KO. Donc, il faut que l'application que vous développez permette cette détermination de statut en toute simplicité, sans connaissance avancée du produit. Nous, on est parti, en fait, sur une espèce de page de statut qui est assez classique aujourd'hui, qui, en la pingant simplement, soit avec votre browser en curl ou ce que vous voulez, permet d'avoir des informations sur si c'est OK ou KO. Et quand c'est KO, quelle est la partie qui est KO ? L'idée, c'est aussi d'offrir un moyen d'assurer le support de façon un peu plus simple plutôt que pour éviter le fameux effet du mail où la personne dit « ça ne marche pas ». Oui, très bien. Mais si tu peux me donner un peu plus des détails, je pourrais t'aider. Donc ça, c'est une première base de discussion. On a fait en sorte que cette page de statut soit en fait facilement pluggable avec les différents outils de monitoring classiques type Nagio, Shinken ou Pingdom. Un point qu'on oublie aussi, c'est qu'à partir du moment où on commence à faire du on-premise, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit du on-premise. C'est-à-dire que les développements que vous allez faire sur votre outil, ils doivent fonctionner quel que soit le système et l'environnement dans lequel la stack va être installée. Donc du coup, nous, typiquement, que ça se manifeste comment, les templates de nos pull requests embarquent un paragraphe sur le on-premise pour que chaque personne qui propose une pull request se dise « Oula, est-ce que ce que je suis en train de proposer ou de développer, ça va bien fonctionner dans un environnement que je ne connais pas ? » Il y a aussi une communication qui est inter-équipe parce que le on-premise, ce n'est pas magique. Comme je vous le disais, il y a probablement tout un tas de contraintes et de requis que vous allez rencontrer si vous faites ce genre de travail. L'idée, c'est d'aligner l'ensemble des équipes sur ce sujet parce que la question du « Est-ce que ça va fonctionner sur les dates 4 ? Il me le faut pour dans deux semaines ? » C'est quelque chose que vous pouvez vraiment rencontrer si vous ne transmettez pas les informations aux équipes sales ou aux chefs de projet sur ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous voulez éviter de faire quand il s'agit de « on-premise ». Le point qui est pour moi le plus important, c'est d'être son propre client. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'aujourd'hui, nous, tout quant au co, on utilise exactement la même chose que ce que nos clients on-premise utilisent. Ça permet d'assurer une certaine qualité puisque les peines que vos clients vont rencontrer, vous, vous allez les rencontrer ou pas juste avant. Du coup, vous allez pouvoir améliorer votre contenu. Sachez que c'est le point le plus important. Enfin, en tout cas... On peut anticiper sur les gros meufs ou les gros spams en tout cas. Exactement. Et en fait, il y a un point qui est important, c'est que ça évite de maintenir deux process différents. C'est-à-dire que vous soyez en SaaS ou on-premise. L'idée, c'est de mutualiser les approches. Et donc, moins vous avez de choses différentes à maintenir et plus c'est facile. Je finis avec un dernier point avant la conclusion. Un point idiot, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre en place au minimum un mail de support parce que c'est sûr qu'à partir du moment où vous allez livrer quelque chose, le laisser dans la nature et le laisser vivre dans les mains de gens qui ne sont pas forcément habitués avec vos outils, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Et donc, s'il y a des problèmes, il faut qu'ils puissent contacter quelqu'un, etc. Nous, on a choisi dans un premier temps le niveau zéro du support, à savoir un mail générique derrière lequel il y a les différents membres de l'équipe technique qui peuvent y répondre. Mais si vous n'avez pas ça, vous vous retrouvez effectivement dans des problèmes. Et le succès, nous, il me semble, on a mis entre 3 et 4 mois je pense pour converger vers les différents points que je viens de citer. Aujourd'hui, on peut estimer que c'est un succès, tout le travail qu'on a entrepris dessus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des clients, c'est les clients téléchargent notre package, l'installent et le mettent à jour sans même jamais nous contacter. Et quand on arrive à ce niveau de maturité, en fait, c'est là qu'on arrive à scaler puisqu'on n'aura plus à répondre aux questions des gens. Et le fait qu'ils soient en totale autonomie, c'est le vrai KPI de succès. La question, c'est comment ça se passe en gros pour les mises à jour de votre application ? Comment les clients font poursuivre les mises à jour ? Alors, à ça, je répondrai deux choses. C'est qu'effectivement, il n'y a rien déjà qui oblige un client à se mettre à jour. Nous, on s'engage à... Enfin, l'argument ultime, c'est de parler de sécurité. Dire, si tu ne mets pas à jour, nous, par exemple, les bugs de sécurité ou les différents fixes qu'on fait d'un point de vue sécurité, parce que c'est souvent ça le sujet quand on fait du on-premise, on te les assure uniquement sur la dernière release qui est postée. Donc, si tu ne te mets pas à jour, forcément, tu passes à côté. Le véritable enjeu, en fait, c'est que nous, on a une fréquence de release hebdomadaire. On ne peut pas forcer les clients à mettre à jour une stack sur laquelle, justement, ils ne sont pas forcément à l'aise de façon hebdomadaire. Donc, c'est à nous de les accompagner quand, par exemple, il y a une feature ou des fixes importants. C'est à nous d'aller vers eux pour leur dire, attention, là, il va falloir mettre à jour. et la partie technique, on va dire, là-dessus, le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que ton process d'installation, en fait, il permette la mise à jour même quand tu as des gaps de version potentiellement élevées. nous, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont quatre mois de trous de version et pourtant, l'installeur doit se débrouiller, il doit savoir découvrir la version, ce qu'il manque, ce qu'il doit réinstaller, etc. et en totale autonomie sans jamais gêner le client. Nous, on est arrivé à un stade où, en fait, idéalement, il faut arriver avec le même fichier de configuration. Le client doit être en mesure de réinstaller ta stack et de la mettre à jour sans jamais avoir à le changer. Ils sont en retard de combien, en moyenne ? Au pire. Là, je peux parler... Peut-être quatre mois, mais en général, les mecs, ils aient quoi ? Non, je ne vais pas... Alors, comme je le disais, on travaille beaucoup avec des gens du CAC 40 qui n'ont pas forcément la vivacité qu'on peut avoir dans des plus petites structures. Donc, je pense que le client qui est le plus véloce là-dessus, il doit avoir un gap de deux mois à peu près. Et la seule fois où on a noté un vrai problème dans la release qu'il avait, il a pu faire la mise à jour tout seul et assez rapidement. Donc, encore une fois, je pense que c'est un bon KPI pour se dire là, on est assez confiant pour spread the world et pour suivre l'expansion. Comment on fait pour en fait gérer un client qui n'a pas envie de manager en fait l'application qu'il installe et lui, il veut juste l'utiliser et que ça marche ? Ce n'est pas évident. Moi, je pense que un des points qui fait que en tout cas au niveau des DSI, ça passe mieux, c'est la fameuse page de statut. Ta page de statut, ça fait que même si souvent, les personnes qui veulent utiliser Toucan Toco n'ont rien à voir avec le monde technique. Nous, on fait du report et des dashboards. Mais par contre, les personnes qui vont installer on-premise la solution, c'est des ops. et les ops, eux, ils s'en fichent de savoir ce qu'ils installent mais par contre, ils veulent être sûr que ce qu'ils installent est OK. Et la page de statut, c'est ce qui fait qu'on débloque des situations parce que souvent les DSI font qu'est-ce que vous allez installer ou quoi que ce soit. On dit « Ouais, mais t'inquiète pas, ping cette page et quand c'est chaos, c'est là où tu pourras contacter notre support et nous dire qu'il y a un problème. Et avant ça, ben effectivement, tant que c'est OK, tu te prends pas la tête sur le sujet. Ah, l'obfuscation, ben ça, c'est tout bêtement dans notre contrat. Tu as... Alors, c'est une vraie bonne question. C'est... Aujourd'hui, le code qu'on fournit à nos clients, il n'est pas particulièrement obfusqué. Je pense que pour rentrer dedans, c'est pénible mais il n'est pas particulièrement obfusqué. Et là-dessus, la façon dont tu te protèges, c'est légalement sur des contrats. Tous les contrats on-premise qui sont signés stipulent justement les différentes clauses pour justement qu'il n'y ait pas de problème de PY ou des choses comme ça. Enfin, c'est faire ça modulo tout un tas de choses. Mais ce qui est important, c'est que c'est le vrai... Enfin, c'est un des sujets, c'est un des points qui nous a poussés à aller vers le on-premise. Souvent, ce qui se passe, 90% des dashboards qu'on fait, c'est des clients qui nous envoient des CSV en fait ou des fichiers en tout cas. Mais il y a des clients, justement, ils ont un gros cluster Hadoop, un gros cluster Elasticsearch et en fait, ils veulent représenter les données qu'il y a là-dessus. Et effectivement, quand vous êtes dans un contexte SaaS, quand vous êtes dans un contexte SaaS, ça va être très compliqué pour ces clients-là d'ouvrir les fameux flux pour que votre plateforme SaaS puisse aller parler à leur Elasticsearch ou à leur Mongo. Et puis, d'un point de vue juste conception et réseau, ça n'a pas de sens de faire ça. Et l'offre-un-premise permet de répondre à ce besoin en fait. Parce que tu dis, ok, effectivement, en SaaS, moi, je ne sais pas forcément parler à ton Elasticsearch. Par contre, installe notre stack chez toi et là, tu pourras parler directement à ta source de données. C'est ce qu'on met un petit peu dans les requis et les contraintes qu'on évoquait au début. C'est le sizing de la machine. Nous, on donne un sizing à gros grains qui est la config typique qu'on a notée par rapport au volume de données usuel que les clients nous demandent de traiter. Par contre, c'est sûr que quelqu'un qui arriverait avec un volume de données qu'on n'aurait jamais géré, il faudrait revoir le sizing. Donc là-dessus, il n'y a pas de magie. c'est avec les échanges que tu as avec ton client qui vont te permettre d'aller au mieux pour répondre à son besoin. La taille de base, je ne me souviens plus du détail, mais effectivement, par rapport au type de données qui sont gérées, c'est quand même nettement plus large. Parce que ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs en même temps, etc. de la taille de base,